La madame me dit que si je ne remplis pas mon e-ticket, j'arrive là-bas, il va me retourner au Canada, frère. Donc, les gars... Quand tu fais ton e-ticket... E-ticket? Non. Faut voir ça. Comment je le fais? Ça dit qu'il y avait des frais de 20 $, hein, si je ne le faisais pas. Des frais de 20 $, pourquoi? Si je ne faisais pas le e-ticket, j'avais lu... Non, tu ne peux pas aller nulle part. Tu te rends là-bas puis tu reviens. Juste prendre une capture d'écran. Ça, c'est ton euro de dossier. Puis là, tu vas répondre au questionnaire. D'accord. Oui, c'est compliqué de voyager, hein. Les gars, je n'ai pas pu faire d'intro parce que, tu vois, j'ai commencé directement à parler avec la madame d'ici, là. Mes valises sont là, les gars. Je vais en voyage. Oh, je vous ai spoil. La madame a spoil. Je vais en République Dominicaine, les gars. Mais oui, on va aller au show. Dédicace à mon daron de m'avoir aidé. Mon daron, il m'a passé son site là où on trouve les billets pas chers et l'hôtel aussi est ouf et la bouffe aussi est ouf. Donc là, même moi, je ne sais pas vraiment à quoi ressemble l'hôtel. On va le voir quand on va arriver là-bas. Ensemble, ne vous inquiétez pas. Et puis, dédicace à ma daron de m'avoir un peu guidé, là, pour savoir comment voyager parce que c'est la première fois que je voyage tout seul. D'habitude, je voyage avec ma daron, avec maman et tout. Et puis, c'est elle qui nous guide. C'est elle qui est là. J'ai au moins 13 ans, on est là, comme ça, à marcher. On niaise et tout. Oh, l'avion est là, l'avion est là. Et c'est notre daron qui fait tout. J'ai reçu plus suivre comment ma daron fait, comment maman fait, où elle va, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Maintenant, j'arrive ici, je suis un peu perdu, là. La madame me dit que si je ne remplis pas mon e-ticket, j'arrive là-bas, ils vont me retourner. Et en plus, le pire, c'est que j'avais lu le truc de e-ticket, là, mais je n'avais pas compris. Je me suis dit que, tu vois, c'est rien de sérieux. Mais là, c'est quand même quelque chose de sérieux. J'arrive là-bas, ils vont me retourner au Canada, frère. Prénom, je vais écrire au complet, frère. Quand j'exprime mon prénom dans des trucs comme ça, là, je mets juste mon nom en junior. Mais les gars, j'ai un autre nom. Vous ne connaissez pas mon autre nom. Donc là, je vais mettre au complet. Je ne vais même pas prendre de risques, les gars. Je vais mettre tout mon nom au complet, frère. Comment j'ai cadré pour venir ici, là? Ah, vous ne comprenez pas. Je n'ai plus le bus en plus. Et là, actuellement, il est quelle heure? Il est 2h du matin. Mon vol est à 8h. En vrai, j'aurais pu quitter la maison à 4h ou 6h du matin, tu vois, pour venir 2h à l'avance et tout. Mais en parlant avec Madara, on est bijou et tout. On s'est dit que c'est mieux que je quitte la maison à minuit, je vienne ici et je dors ici un peu, tu vois, et j'attends. Sinon, je dors à la maison, les gars, et je me reviens, disons, à 7h. J'ai mon qui m'envole, c'est fini. La réport est un peu vide, regardez ça. Et heureusement que la madame m'a sauvé, les gars. Genre, j'aurais pu vraiment être retourné de la République. Je suis carré, je pose pied là-bas comme ça. Monsieur, vous n'avez pas votre ticket de retourner? Damn! Hell no! Les numéros de mon passeport, frère, ils sont compliqués, hein? Les gars, regardez mon passeport. J'ai une question. Il me dit c'est quoi mon port d'embarquement, alors que je ne le sais même pas. Et mon port d'arrivée aussi. Je ne le sais pas, frère. Pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi la République dominicaine est comme ça, frère? Il me demandait tellement de questions. C'est quand votre jour de départ? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous allez visiter des amis? Vous allez faire quelle activité? Donc là, je vais continuer, c'est ça? Oui, continue. Puis là, il y aura le ticket, puis je le prends en capture des clans. Oui. Après ça, c'est bon? Je suis bien? Oui, après ça, t'es bien. Il m'avait sauvé, hein? Parce que je ne savais pas ça. Il n'y a pas de soucis, monsieur. Merci. Voilà. Elle m'a vraiment sauvé, les gars. Oh, my God! Yes! Let's go, les gars. J'ai mon ticket. Regardez ça, c'est officiel. Etiquette... Dominica Republica. Comme, comment est-ce que c'est un ami? Vengo du Canada. Mi nombre est Junior. Je ne parle pas l'espagnol, les gars. Je ne vais pas vous montrer. Depuis les deux dernières semaines, je pratique un peu mon espagnol. Je peux, justement, tenir une conversation en espagnol actuellement. Donc là, quand on va arriver là-bas, je vais essayer de parler avec des inconnus, discuter, marcher dans la rue, parler avec des gens, quoi. Les gars, actuellement, regardez l'heure qu'il fait. 2h30 du matin. Mon vol, il est à 8h du matin. Ce de quoi j'ai peur, c'est que si je dors actuellement, comme les gens actuellement, je ne vais pas montrer vraiment leur tête, mais regardez ça. Les gars, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui dorment ici. En bas aussi, il y a des gens qui dorment. Si je m'endors comme eux, j'ai juste peur de ne pas me réveiller. Dans le sens que si je dors maintenant, les gars, ils m'envoient là à 8h, il est 2h, je m'endors, moi, je me réveille à 9h minimum. Et si je me réveille à 9h, l'avion ne va pas être là à dire « Junior, il est où ? » Non, il n'est pas ici. C'est fini. Pas de remboursement du prix que j'ai payé et tout. C'est fini. Nada. Pas de chaleur, pas de soleil. Non. Et moi, je vais péter un câble si ça arrive. Genre, je vais péter un de ces câbles. Je suis devenu Hulk ici, là. Je suis tout cassé. Je suis tout cassé. Je suis prêt à essayer de dormir un peu et mettre mon alarme, mais j'ai juste peur parce que des fois aussi, quand je mets l'alarme, dites-moi si c'est comme ça pour vous aussi, je mets l'alarme, il ne me réveille pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon daron qui m'a donné le site pour acheter le billet parce qu'en vrai, en vérité, si j'avais acheté moi-même mon billet pour pouvoir aller en République Dominicaine, j'aurais pris de la merde, les gars. J'aurais pris sûrement un billet sans hôtel, sans bouffe, sans rien. J'ai pu prendre quelque chose de ouf, tu vois, et j'ai pu avoir une belle offre aussi en comparé à ce que j'avais prévu de dépenser de base. Je n'avais pas le contrôle sur l'heure du vol. Je ne pouvais pas choisir un vol à 14 heures ou un vol à 15 heures ou quoi. Non. Ça a choisi automatiquement tout seul. J'ai été obligé de prendre ce qui est venu avec. 8 heures du matin. Hier, disons, j'ai tombé à peu près 5 heures parce que je me suis surveillé tôt pour aller déposer ma mère. C'est du faux, les gars. C'est du faux. Commencez pas à dire, ah oui, c'est un riche, lui. Non. Il faut. Il faut que je reste à l'éveil, les gars. Il faut que je reste à l'éveil. Il faut que je reste à l'éveil. Il faut que je reste à l'éveil. Je suis là, c'est du Red Bull, je pense. Je ne peux pas dormir. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars, pour rester à l'éveil? Donnez-moi des suggestions. Donc, on va rester ensemble, les gars. Je pense que je vais faire des danses. Les danses TikTok, la bizarre, comme Maxor fait, et tout, là. Mais je vais rester à l'éveil. Je vais rester à l'éveil. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je vais rester à l'éveil. Et là, tu vas où? Je vais rester à l'éveil. Cuba? Ok. Je sais. Cuba, ça pourrait être ma prochaine destination, parce que, les gars, après, je pensais à Cuba, mais mon daron a dit qu'il y a souvent des problèmes d'eau potable là-bas, tu vois? Au niveau des hôtels, des nourritures, il y a souvent des petits soucis. Mais Cuba était vraiment moins cher que la République dominicaine. C'était vraiment moins cher. Regardez l'heure qu'il fait actuellement. Pourquoi ça fout que jamais? Voilà. Il est actuellement 4h36 du matin. Je suis en éveil depuis tout à l'heure, là. Et regardez, les gars, je vais me montrer comment je suis habillé. Regardez ça. Les souliers dédicaces à bijoux et à trésors qui me l'ont donné pour Noël. Les souliers sont très cools, très confortables. Voyons en bas, là. Juste là-bas, là. J'allais là tout à l'heure et puis il y avait un sort boyé. Mais je préfère garder mon ventre vide. C'est comme ça qu'on va arriver là-bas, dans la République dominicaine. Là, je vais pouvoir manger la bouffe là-bas. Je viens de déposer ma valise, là. Mon sac, je peux le garder? C'est bon? Là, je comprends qu'on peut m'enregistrer, les gars. Aide à l'enregistrement. Oh, yes. C'est cool, les gars. La valise va partir. Allez, thanks. On voyage à toi. Oui, merci. Là, je fais quoi? OK, je vais là, à gauche. À 59. À 59. OK, hi, thanks. Merci, hein. Bonne journée. Oh, les gars. On l'a fait. J'aime un ticket pour voyager. Oh, my God. Oh, les gars. Je te stresse tellement. Arrête de fucking stresser, Junior. C'était facile, frère. Il y a un endroit pour changer la monnaie, les gars. Regardez. Juste là. Il y a les euros et les sterling. Il y a tout ce que tu veux. Et je me demande si je devrais changer pour avoir des pesos dominicains. Parce que j'ai déjà fait des échanges pour avoir des dollars canadiens. Parce qu'apparemment, en République dominicaine, ils acceptent beaucoup les dollars canadiens. Dollars américains. Déjà, j'ai envie de ranger ça, là. Il m'encombre, là. C'est bon. Je vais dans un endroit chaud, là. Tu n'as pas besoin de ça, là. Il va faire chaud, frère. Il m'envoie un mail de confirmation. Un message. Sazi, abonnez-vous aux alertes. Votre vol, il est à 8h du matin. Vous arrivez là-bas à 13h30. C'est bon. Bref, ils m'ont juste confirmé à quelle heure est le vol, quoi. Sérieux, je n'ai rien appris de nouveau. Mais bon. Il est quelle heure? 5h10. Bijou, il a bien réussi ça. C'est lui qui m'a fait ça. Il est en train de dormir, là, actuellement. 5h du matin. Il dorme. C'est un exchange currency. On va exchange quelques currencies. Abonnez-vous à ma chaîne, là, en passant. Abonnez-vous à la chaîne. Il est bientôt, je ne sais pas combien on est actuellement. 19 000? 20 000? Juste abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça serait très apprécié. Merci. Ouais, est-ce que vous avez des pesos dominicains, ici? Des pesos... Dominicains. Ça reste plus? Alors, je vais prendre l'américain, déjà. Prends bien. Je vais prendre 50. 50 dollars américains? Ouais. Oh non, ma carte est dans mon manteau. Donc, il va falloir que je sorte le manteau complètement du sac. Frère! Fuck. C'est pas grave. On y va. Ouais... Tu es là, il est là? Tu es là? Oui oui, tu es là. Tu es là. Tu es là? Eh, je me suis là, je ne sais. Voilà... Il est juste tu. Ouais. Qu'est ce qui? Bonjour monsieur, vous allez bien ? Bonjour, merci. Les gars, la raison pourquoi j'ai quitté la caméra pendant quelques instants, c'est parce qu'il y avait la sécurité de l'aéroport qui était devant mes affaires. Il était comme, qui a laissé ces affaires-là comme ça ? Et là, je suis venu le voir, je lui ai dit, oh monsieur, c'est à moi, c'est mes affaires, j'étais ici là. Mes affaires étaient là. Et elle a dit, c'est pas une très belle idée de laisser un sac à découvert comme ça, en plus d'un aéroport aussi grand, tu vois, un aéroport international. Et plus, à travers mon sac, on voyait mon PC, on voyait mon PC qui sortait là. Donc là, n'importe qui pouvait dire, damn, il y a un PC là. Après, je le prends, je le pique et je me casse, tu vois. Et l'aéroport va pas dire, oh, on va essayer de trouver qui a voulu ton PC, genre. On le vole, on le vende, c'est fini. Donc là, il faut que j'arrête aussi d'être trop vulnérable. C'est ça le mot ? Je sais pas, genre. Je laisse mes affaires ici, je vais juste devant là, je vais juste devant, et je me dis, oh, c'est tranquille, personne va voir mes affaires et voler, tu vois. J'ai tellement la dalle, yo, j'ai tellement faim. Là, on va arrêter, je sais même pas si je pourrais tenir jusqu'en République, hein. J'ai juste soif là, à ce point. J'ai envie de boire quelque chose. On enlève l'ordi dans le sac. On enlève l'ordi, si on enlève pas, ça va régler ici. On enlève l'ordi dans le sac. Je suis sorti, les gars, j'ai réussi. Là, j'ai réussi à passer. Donc là, je suis de l'autre côté, là. Donc là, je suis officiellement, genre, là où on prend les avions, là. J'ai réussi à passer. Donc là, après, c'est facile de prendre l'avion, les gars. Là, je l'ai acheté à 3,50, OK? Regardez l'aéroport, ça tout tombe bien. Ça coûte 7 dollars. Ça coûte 3,50 plus cher ici. Tout coûte plus cher ici, en plus. Là, c'est facile. Tu dois juste aller à ta porte d'embarcation, qui, moi, est le A-59. C'est facile. Regardez ça. Là, on est à... Non, ça, c'est 50 à 68. Ils sont de l'autre côté. Donc là, c'est d'être là-bas quelque part. Ça sent tellement bon. Ça sent trop bon. Je pense que c'est ici. Wesh. Regardez tout ça. J'ai vu un truc à 24 balles. Non, c'est trop. Dites-vous que tout ici, là, regardez ça. Ça, c'est un resto, OK? Dites-vous que là, il y a des millionnaires, là. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui sont vraiment... Il y a des gens qui sont comme blindés aux as, là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des... Je vois des vieux, tu vois. Mais je sais juste qu'il y a des blindés aux as, ici. Ils voyagent, genre, à chaque un mois, une fois par mois et tout. Ils sont ici régulièrement et tout. Ils peuvent manger la bouffe de l'aéroport, même si ça coûte 60 balles. Ils s'en battent les couilles, genre. Tu vois? C'est la routine pour eux. À destination d'Orlando. OK, ouf. C'est pas moi. C'est pas live, là. Tous les passagers doivent maintenant être à bord. Appel final. Moi, je pense que je serai le premier passager à bord, hein. Là, il est... Il est 6h38. Il est 6h40, là. Et le vol, il est dans 1h20. Donc, il va falloir que je patiente encore un peu parce que... Là, je sens que je vais m'endormir, là. Là, je suis vraiment... Je suis vraiment au bord, là. Dernier appel. Tous les passagers doivent maintenant être à bord. Appel final. Ah. Regardez tous les gens qui marchent, là. Oh, désolé, désolé, désolé. J'ai zoomé, il a checké la caméra directement. Regardez tous. Tous ceux qui sont en train de marcher, là, derrière. Tout le monde est bien. Tout le monde voyage. Les gars, celui qu'on va prendre, c'est celui-là. 8h. Et l'embarcation, elle commence dans... I-25. Là, actuellement, il est... Au fond, il est où ? Ah, il est. Ben, l'heure est là. Il est 16h. Donc... On va aller... Commencer à entrer dans l'avion, là, d'après... 6 minutes. On va commencer à aller, là. C'est de quelque part, là-bas, là. C'est vraiment pour ceux qui ont de la flemme, là. Ah, bref. Je vais marcher un peu, là. En roulant. 55. 57. Oh, 59, c'est vraiment le fin fond, là. Wesh. Ils sont en train de rire, là. Ils étaient derrière, là. On dirait qu'ils étaient dans la caméra, là. Et là, quand je suis parti, c'est comme... Vous voyez ça ? Ça, on appelle ça un... Un Boeing 957. Moi, je suis fatigué. On est 11. Ils peuvent embarquer pour le vol Sunwing 4628, à destination de Punta Cana, à la porte 59. Bon, ben, on est déjà là, hein. On est dans l'avion, les gars. On est dans l'avion. Les gars, je suis arrivé. Je vais... Tu vois, mon tiers, ce n'est pas la place... Ce n'est pas la place la plus confortable au moins. C'est à moi, ça ? Ou c'est à moi ? C'est à moi ? Les gars, je me fais la promesse qu'un jour, je vais... Tchekko, Tchekko... Frère, il a fait ça... Wesh, les gars, je fais la promesse qu'un jour, je vais voyager en business class, first class, un des deux. Je serai à l'avant, 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 l'avant... Classe. Ça, c'est une promesse. C'est quoi, c'est de fumer ? C'est quoi, c'est de fumer, wesh ? Les gars, c'est de fumer, wesh. Les gars, c'est de fumer, hein ? Envoie, c'est de fumer. Je vais dormir un peu, on se voit tout à l'heure. J'ai dormi pendant un petit deux, trois heures, là, et c'était bien, et je vais pas dire que je suis au top de ma forme, mais bon, c'était mieux que rien, tu vois ? Je viens de me réveiller, là, et puis ils ont donné des jus d'orange là-dessus. Allez Où ? Cinq, c'est quoi ? C'est parti ! On se sort de l'avion là ! Let's go ! Oh ouais ! Oh ouais ! Je ressens la chaleur là ! Fait chaud ! Et je vais enlever ça déjà là ! Abonnez-vous à ma chaîne quand même ! Oh yeah ! Ça là j'en ai plus besoin là ! On peut l'enlever ! On va amener à Apu Takana ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !